Bonjour Julien. Aujourd'hui, on est à Paris dans le cadre de notre documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ? » Et donc, on vient parler du bonheur. Tu es l'un des spécialistes du bonheur, donc il était évident pour nous de te rencontrer. Alors, c'est quoi pour toi le bonheur ? Pour moi, Julien, le bonheur, c'est trois choses. On dit que le bonheur, il est d'abord édonique. C'est le plaisir. Est-ce que dans ma vie, ces jours-ci, j'ai de la joie ou est-ce que j'ai plutôt de la colère, de l'enthousiasme ou de la tristesse ? Donc ça, c'est mon corps, ce sont mes émotions. Mais le bonheur, c'est aussi le bonheur qu'on appelle cognitif. Est-ce que lorsque je prends du recul et que j'examine de manière posée, je suis satisfait de ma vie, satisfait financièrement, satisfait de ma vie de couple, satisfait de mes amis ? Donc ça, c'est mon mental qui parle. Et troisièmement, c'est le bonheur, eux, démonique ou le bonheur aspirationnel. Est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose de plus grand que moi ? Et là, c'est l'âme qui parle. C'est de spirit. Est-ce que j'appartiens à quelque chose ? Est-ce que j'appartiens à une communauté ? Est-ce que je crois en Dieu ? Est-ce que j'ai du sens dans ma vie ? Est-ce que j'ai des enfants ? Quelque chose qui me rend plus grand. Et ces trois composants du bonheur, on pense qu'elles reconstituent une vie pleine, pleine et heureuse. Quand tu dis qu'on pense que c'est des études qui ont été faites autour de ça ou c'est le constat du fruit de ton travail ? C'est le fruit de recherches faites par la communauté scientifique qui commence à consolider une science du bonheur composée de neurosciences, de psychologie positive, d'économie du bonheur, de sociologie du bien-être. Et pour donner du crédit à ces recherches, elles ont été compilées par l'OCDE sous la forme d'un guide qui s'appelle « Guide afin de mesurer le bien-être subjectif ». Donc, après des milliers d'années de civilisation et de science, on est en mesure de décrire les facettes et les constituants du bonheur. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait des outils qui nous amènent vers le bonheur ? Oui, je pense que les trois étapes pour Pâie du bonheur, c'est d'abord s'interroger, ensuite le rechercher, après consolider la science pour en comprendre les mécanismes, et effectivement, en dernier lieu, produire des outils, des outils, pas des recettes. Mais des outils, c'est-à-dire validés scientifiquement, qui permettent de nous épanouir individuellement, collectivement. C'est ce que tu fais, toi, à travers ton travail ? Eh bien, nous, la Fabrique Spinoza, on est un club de réflexion, le think tank du bonheur citoyen. Et notre objectif, il est à la fois grand et modeste, c'est de mettre le bonheur en débat. Et on pense qu'en le mettant en débat, eh bien, d'une part, on encouragera les chercheurs à poursuivre leurs travaux, mais d'autre part, ce sujet viendra et trouvera sa place dans différents endroits, au Parlement, à l'exécutif, dans les écoles, dans les villes, dans les entreprises, et aussi dans nos vies à nous, puisque ça nous fera réfléchir. Et le constat, jusqu'à présent, c'est que c'est possible ? Tu y arrives ? Eh bien, les choses changent très, très vite. En juin 2015, on observe que les médias se sont emparés du sujet, que, vous savez, on parle de marronniers, on voit de plus en plus de sujets qui reviennent tous les automnes, comme les marrons, et le bonheur est en train d'en devenir un. Les médias en parlent de plus en plus. Les entreprises s'interrogent et se disent « Est-ce que ça ne serait pas un chemin bon, parce que les hommes et les femmes sont fatigués ? » Et en plus, un chemin de compétitivité. Les écoles s'aperçoivent que les élèves sont malheureux. On fait partie des pays de l'OCDE, où les élèves ont le moins envie d'aller à l'école, sont le moins en confiance, et où il y a le plus de mal-être. Les villes se demandent comment se mettre en valeur, être plus attractives, y compris en termes de tourisme. Donc, toutes les composantes de la société en viennent à penser au mot bonheur. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une phase d'accélération ces dernières années, ou c'est exponentiel progressivement ? C'est une bonne question. Je pense qu'on est en train de passer de signal faible à mouvement de fond, et qu'on a deux forces qui rentrent en choc. La première, c'est une envie des citoyens de penser à leur individu, donc au bonheur. C'est les organisations qui recherchent des nouveaux modèles. Et puis, on a d'autre part une force de résistance, qui est notre scepticisme français, qui est notre goût de la critique, et qui fait aussi de notre force, qui nous invite à être très vigilants par rapport à un nouveau dada qui nous amènerait à une nouvelle philosophie grandiose, et qui en fait n'est que mercantile. Donc, c'est le choc de ces deux, un appétit d'un côté et une résistance de l'autre. On pense qu'aujourd'hui, le schmilblick continue à avancer, et que la réflexion se poursuit sur le bonheur citoyen. Mais on n'est pas à l'abri d'un mouvement réactionnaire qui dirait, enfin bon, on va revenir à des vraies choses, la sécurité, les lois économiques, et puis le bonheur, arrêtez de nous embêter avec des ressucées New Age résurgentes au XXIe siècle. Tu veux dire que ça, c'est très français, quoi ? C'est particulièrement français d'avoir une méfiance vis-à-vis des concepts. On est un pays du dualisme, on met en doute les choses. Donc, si je t'amène un nouveau concept, qui n'est plus la liberté, l'égalité, la fraternité, mais qui est le bonheur, enfin, nouveau, on s'entend, eh bien, ta réaction en termes français, ça fera dire oui, mais, avant même d'écouter. Donc, la réaction, c'est le bonheur citoyen, oui, mais, on ne va pas nous rendre heureux. Oui, mais, il y a des choses plus importantes. Oui, mais, quelle est votre intention ? Oui, mais, est-ce que c'est vraiment le but dans l'existence ? Oui, mais, je n'y crois pas. Bref, on va égrener toutes les raisons de ne pas s'emparer d'un sujet et de le faire avancer. Tu penses que, toi, c'est le but de notre existence ? Que c'est une quête, le bonheur ? Alors, les mots sont vraiment importants là-dessus. Notre vision à la Fabrique Spinoza, c'est de dire que le bonheur est une aspiration fondamentale, consciente ou inconsciente de tout être humain. Ce sont les mots qu'on a choisis. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de but, on ne parle pas d'objectif, on ne parle même pas de quête, mais plutôt un endroit vers lequel on tend, qui nous donne de l'énergie ou une envie vers laquelle on se tourne. Et parfois, de manière inconsciente, c'est Pascal qui nous dit que même quelqu'un qui se suicide, eh bien, cherche à être heureux, au sens où il cherche à être moins malheureux. Donc, c'est une inspiration et non pas une réflexion de chaque jour qui deviendrait obsessive, voire qui serait une injonction. C'est Pascal Brutner qui, dans l'euphorie perpétuelle, je crois, nous dit, arrêtons de nous donner une injonction lourde d'être heureux dans notre société. En d'autres termes, on va éviter de se rajouter à notre sac déjà bien lourd, celui qu'on a sur les épaules, eh bien, en plus, la nécessité d'être heureux. J'imagine que tu voyages à travers le monde. Je pense que tu dois voir aussi, comme moi, les différences culturelles. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'interro très français, justement, de ne pas vouloir forcément se donner les outils, en tout cas d'être résigné pour tendre vers quelque chose qui nous aspire beaucoup plus. Alors que dans d'autres pays, on voit que culturellement, ils se sont éduqués justement de manière totalement différente et on les sent plus épanouis dans leur vie. Tu le vois, toi aussi, ça ? On observe pour, comment dire, il y a cette chercheuse en économie du bonheur qui s'appelle Claudia Sénique, qui est une femme très en pointe à l'école d'économie de Paris. Et Claudia Sénique me dit, il y a un pessimisme français qu'on peut objectiver parce que lorsque les conditions de vie objectives sont les mêmes entre la France et un autre pays, à condition égale, le français est moins heureux. Encore plus fort que ça, si vous prenez un italien, par exemple, que vous le faites immigrer en France, lorsqu'il arrive en France, il va progressivement rejoindre le niveau de pessimisme des Français. Donc là, on parle d'inconscient collectif très puissant. Oui, on parle de phénomènes culturels. On a amorcé une étude à la fabrique Spinoza qui s'appelle la France moreuse, très mauvais jeu de mots, morose et heureuse à la fois, et qui identifie un certain nombre de raisons. Alors, il y a des raisons telles que c'est une attaque directe, Julien, les médias, qui, à l'inverse de ton projet, vont mettre en avant une certaine morosité, une certaine négativité dans les informations. Il y a des causes qui sont plus profondes, comme on parle d'ambivalence ou de relations complexes à l'État. Le mot, c'est la contre-dépendance à l'État. On a à la fois un État dont on exige une protection totale, tel un papa, et en même temps, un État que l'on rejette comme privateur de liberté, nous assemant avec l'impôt, et donc un papa dont on veut se libérer. Et c'est cette contre-dépendance à l'État qui souligne une relation difficile à l'autorité et le fait qu'on n'arrive ni à se libérer ni à être reconnaissant. Et notre relation infantile, vis-à-vis des institutions, ça serait un des critères français d'une révolution mal digérée qui nous rendrait malheureux. D'accord. Ça, c'est un phénomène. Un autre phénomène, on en parlait tout à l'heure, on serait plus malheureux en France qu'ailleurs à condition de vie égale, objectif, parce que notre système éducatif met en avant la compétitivité, ce qui peut être une bonne chose, mais surtout a comme résultante complexe ou triste de nous rendre peu confiants, peu confiants en la vie, en l'avenir et en nos propres capacités. Lorsqu'on pose la question à des étudiants, à des lycéens, pensez-vous que l'école vous a bien préparé à la vie adulte ? Encore une fois, par rapport à d'autres pays de l'OCDE, on répond mal ou avec peu de confiance. Si je sors d'une grande école, alors j'ai raté ma vie parce que je ne suis pas sorti d'une grande école mieux classée. Si je sors d'une bonne université, alors je n'ai pas fait une grande école. Si je sors de l'université, je n'ai pas fait une bonne université. Si je sors d'un bac plus 1, alors je n'ai pas fait un bac plus 3. On est toujours en échec d'un niveau de diplôme supérieur en France. On a donc peu de confiance en l'avenir. Oui, par rapport à dix. Donc il y a cette deuxième grande raison, c'est l'école. Après, je recherche une troisième grande raison qui fait qu'en France, on serait finalement heureux individuellement, mais moins heureux collectivement. C'est notre esprit cartésien. Tu en parlais tout à l'heure. Et l'esprit cartésien, il fait qu'on est nécessairement à remettre en cause. On n'est pas un pays, contrairement à ce que l'on pense, de synthèse en termes intellectuels ou idéologiques. On est un pays d'opposition. Si tu dis quelque chose, alors je vais plutôt prendre le contre-pied. On a le goût de la critique. C'est ce qui nous rend forts, c'est ce qui nous donne une beauté intellectuelle. Mais cet esprit du doute, il nous empêche à un moment de faire corps les uns avec les autres ou de faire corps avec une idée, de faire corps avec un mouvement et de se lancer dans cette direction avec enthousiasme. Ce qui finalement est un élan très fort pour une existence heureuse. Tout à fait, oui. Tu parlais d'éducation, ce qui veut dire que tu constates toi aussi qu'il y a tout à faire au niveau de l'éducation. Il faudrait remodeler l'éducation nationale et repartir sur quelque chose de nouveau. Au sein de la Fabrique Spinoza, on travaille beaucoup sur le sujet de l'éducation. On pense qu'il faudrait... Les mots refondation font toujours peur, mais qu'il faudrait... On est plus partisans d'encourager des mutations progressives. Notre approche à la Fabrique Spinoza sur l'éducation, c'est de réintroduire le concept de bonheur ou de bien-être des élèves comme quelque chose qui pourrait transformer de l'intérieur et doucement le système éducatif. Si on pose la question, comme on est en train de le faire avec un lycée à Lyon, de l'éducation nationale, aux élèves de comment ils se sentent, qu'on examine cet audit ou ce questionnaire avec les professeurs, les enseignants, avec les parents, et qu'on cherche des solutions collectives au niveau local, voire au niveau national, alors on est capable de transformer intégralement le système éducatif. Simplement en ayant posé la question de comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu te sens en termes de programme, comment est-ce que tu te sens en termes de climat dans la classe, comment est-ce que tu te sens en termes de relation avec les copains, relation avec le professeur. Parce que la problématique du bonheur, elle le remodèle, elle l'examine, c'est un prisme qui fait retravailler entièrement un sujet. Donc plutôt que se demander est-ce que notre système éducatif y produit les bons diplômes, est-ce qu'il produit de la sécurité ou un bon climat dans notre société, si on se demande est-ce que les ailes sont épanouies, par ce biais-là, de manière positive et finalement apaisée, on réinterroge complètement le système éducatif. Alors pour être plus concret, on pense que ces questions-là elles ont fait émerger les besoins d'une plus grande coopération dans la classe, à la fois les systèmes de tutorat, des élèves meilleurs qui enseignent des élèves moins bons. On pense qu'il faut introduire plus de modes projet dans les écoles. On pense également qu'il faut que la pédagogie soit plus adaptée à chacun des élèves. On pense également que la science telle que la psychogipotique doit être réintroduite dans la classe. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de domaines qui ont été avérés scientifiquement et donc il ne s'agit pas de postulats idéologiques. Et si on faisait le pari de développer l'altruisme, la gratitude, la reconnaissance des élèves quant à la vie, quant à leurs études et quant à leurs enseignants ? Et inversement, si on apprenait, si on enseignait aux enseignants, encore plus qu'ils le font aujourd'hui, parce qu'ils font déjà un très beau travail, à prendre en compte leurs élèves, leur formule de la reconnaissance, la gratitude. Et si on les mettait dans une posture de, on appelle ça en anglais, servant leadership. Et si j'étais au service de mes élèves ? Imaginez la transformation de nos écoles. Tu prêches à convaincu, nous on organise un festival qui va dans ce sens-là, justement c'est le festival pour l'école de la vie qui aura lieu le 11 juillet et qui vient totalement dans cette direction qui rejoint vraiment à 200% ce que tu es en train de dire. Donc chouette, c'est bien, je vois que les énergies sont en train de se regrouper. Là-dessus, ça me fait plaisir que tu dis ça. Nous, on a organisé le 17 janvier 2015 les premiers ateliers du bonheur à l'école, puis les 3, 4 et 5 juin, les mêmes à Nice et la prochaine édition en 2016. Et chaque fois, notre objectif, c'est de conduire une transformation en associant les professionnels de l'éducation, tout l'écosystème éducatif à une envie de changer les choses. C'est-à-dire que oui, on pense qu'il faut aller voir le ministère de l'Éducation nationale, on pense que les choses prennent du temps, donc on a plutôt envie de s'adresser à tous les enseignants qui sont désireux de transformer leur école via la prise en compte du bien-être des élèves, les outiller, les faire réfléchir, leur apporter des formations de telle sorte à ce que petit à petit, on en est 1, 2, 10, ils étaient 250 le 17 janvier, on espère que dans un an, ils seront 1000 et que ça agrégeant les uns avec les autres, on puisse collectivement entamer une transformation de l'éducation qui soit, comment dire, autour de laquelle il y ait de l'adhésion. Tu es d'accord, pour moi, tout part de l'éducation donc si on arrive justement à aller dans cette direction et d'essayer d'ouvrir un maximum les portes, je pense qu'on, d'ici trois générations, on aura une planète qui t'en aura dans le bon temps. C'est bien trois générations, comme les générations s'allongent malheureusement, mais peut-être une autre chose à dire, c'est que dans, quand on parle d'éducation, on a finalement différentes facettes, il y en a une, c'est faire en sorte que l'élève soit épanoui à l'école, parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école, entre 5 ans et 15 ans, enfin 16 ans au minimum, mais en fait, la pratique, ça peut aller jusqu'à 20 ans ou 30 ans pour certains, donc c'est important. Deuxième élément, eh bien, apprendre à l'école et un élève qui se sent bien, c'est aussi un élève qui apprend mieux. Et troisièmement, préparer à la vie. Donc préparer à la vie, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire avoir appris des choses qui vous permettent de trouver votre place en société, mais ça veut aussi dire apprendre à ensuite avoir les clés pour viser un épanouissement dans sa propre existence. Oui. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'école rate le coche de nous préparer à une vie professionnelle parce que les métiers changent énormément, mais elle rate un coche qui est peut-être encore plus grave, qui est celui nous apprend des choses basiques pour être heureux. Je ne trouve pas normal que quand on sort du système éducatif, on ne sache pas que notre relation à l'argent conditionnera notre épanouissement futur. On a par exemple rassemblé 600 lycéens il y a deux ans pour les faire travailler sur l'argent. On leur a donné un questionnaire sur l'argent de poche, ils l'ont rempli, ensuite on l'a analysé, on l'a dépouillé puis on leur a fait une restitution. Ils ont réagi à ça et ils ont découvert qu'ils étaient finalement à 15 ans déjà assez matérialistes, que pour certains d'entre eux l'argent pouvait être une finalité en soi de la vie et 15% d'entre eux étaient prêts pour gagner plus d'argent plus tard, sans qu'on leur dise combien ils gagnaient mais ils en voulaient plus, et bien à être un requin d'après leurs propres mots, renier leurs valeurs, se mettre en danger, prendre des risques, voilà. Et pour autant, la recherche démontre qu'être matérialiste, c'est finalement diminuer ses chances d'être heureux parce que, oui, l'argent, lorsqu'on en a plus, augmente les possibilités de son existence, mais peut devenir une focale ou une aspiration monomaniaque. monomaniaque et les gens qui considèrent que l'argent peut rendre heureux, c'est ça la définition du matérialiste, sont finalement des gens qui sont moins heureux que les autres. Le simple fait de penser que l'argent est peut-être une finalité forte dans l'existence vous rend moins heureux parce qu'il vous fait regarder dans une certaine direction. Ce simple fait-là, on peut exposer de manière plus simple à des étudiants, c'est extrêmement important parce que ça n'est pas dogmatique. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas gagner de l'argent. On est juste en train de dire porter une attention à ce vers quoi vous donnez votre regard dans l'existence parce que ça peut avoir un impact sur la manière dont vous vous épanouissez dans votre existence. Oui, c'est évident. Il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à te dire « moi, je vais créer mon activité autour du bonheur ? » Oui. Je réfléchis toujours un petit instant avant de répondre à cette question. Il y a plusieurs réponses mais j'avais envie d'être entrepreneur, j'avais envie de créer un projet, j'avais envie d'emmener des gens avec moi autour de ce projet et le sujet du bonheur était un sujet qui était sensible pour moi parce que je suis quelqu'un de très heureux et ça m'a toujours intrigué et puis j'ai pensé que ce sujet il était amusant intellectuellement et que beaucoup de gens se joindraient à l'aventure et finalement aujourd'hui je parle de la Farouk Spinoza de plein de manières mais peut-être ma plus grande joie c'est qu'on soit 250 citoyens actifs un peu partout en France et qu'on se sente animé d'un élan et que peut-être un jour ça devienne un mouvement un mouvement politique au sens noble du terme enfin non pas qu'il y ait de sens pas noble mais non pas visant à prendre le pouvoir mais visant à redéfinir une vision de la société je rêverais que on soit des milliers de personnes à considérer de manière explicite que le bonheur est une aspiration fondamentale et qu'à ce titre là on en parle on organise des actions qu'on le réintroduise localement dans nos villes dans les politiques publiques qu'on aille à des conseils de classe ou des conseils de parents d'élèves avec cette idée en tête et qu'on souhaite en parler finalement qu'on soit nombreux à se dire à chaque instant est-ce que ce qui est en train de se tramer maintenant dans ma ville mon école ma politique c'est quelque chose qui prend en compte le bonheur d'une manière ou d'une autre tu penses que c'est possible ? tu connais la phrase une utopie ça n'est pas quelque chose qui est impossible mais quelque chose qui n'est pas encore réalisé je pense que les résistances sont fortes je pense qu'on est un pays dont les aspirations sont autour de concepts qui semblent plus purs plus purs comme la liberté la démocratie l'égalité la fraternité toutes ces choses pour lesquelles on peut mourir on peut donner sa vie alors que le bonheur est quelque chose de magnifique mais pas quelque chose pour lequel on meurt ça sera un peu absurde donc je pense que notre esprit révolutionnaire romantique un peu torturé à la française nous mettra des bâtons dans les roues mais que quand on aura compris que s'intéresser à son propre épanouissement c'est la clé d'un épanouissement collectif d'un mieux vivre ensemble parce que comme dans un avion s'il y a une dépressurisation et bien on met son propre masque avant de le mettre aux autres et bien dans la vie il faut être un peu égoïste pour être ensuite altruiste en d'autres termes je pense qu'on aura compris que le bonheur est bon pour soi mais aussi pour les autres alors peut-être qu'il pourra trouver sa part dans la construction d'un projet collectif ça veut dire que chaque individu doit prendre conscience qu'il doit s'occuper de soi avant de s'occuper des autres oui avec ce paradoxe que c'est vraiment un juste équilibre à trouver dans la distance entre soi à l'autre si tu me donnes 100 euros et que je les utilise pour moi alors j'en serais moins satisfait voire d'une moins bonne humeur que si je les ai utilisés pour quelqu'un d'autre que j'ai fait un cadeau que je t'ai refait un cadeau après ou que je l'ai fait à ma chérie ou à mes amis donc il y a cette complexité qui est que si je suis tourné vers les autres alors je suis plus heureux je vis plus longtemps je suis en meilleure santé pour autant je le sais parce que j'ai travaillé dans le monde social et j'ai failli aller dans l'humanitaire on nous disait à l'interview pour Médecins Sans Frontières qu'il y a très peu de bonnes raisons de vouloir aider les autres donc c'est ce dur et équilibre à trouver qui est de d'abord se sentir suffisamment bien soi-même pour aller vers l'autre chez les bouddhistes il y a deux grandes voies il y a la voie du petit véhicule et la voie du grand véhicule la voie du petit véhicule elle nous dit je vais d'abord je vais chercher à être heureux moi à atteindre l'éveil et une fois que j'ai atteint l'éveil et bien peut-être que je choisirais de devenir un enseignant je ne sais plus quand on appelle ça je crois qu'on me dit un bodhitsava et dans la voie du grand véhicule on dit je souhaite atteindre l'éveil pour dès maintenant parce que j'ai l'idée de redonner ça dans le futur à d'autres mais peu importe finalement ces deux voies elles sont parallèles je pense que c'est c'est un faux débat finalement c'est une histoire de transmission plus qu'autre chose peut-être même le mot transmission il est délicat parce que c'est peut-être une histoire de rayonnement plutôt c'est-à-dire ou de posture quand tu dis transmission c'est vraiment je suis activement à opérer une action qui est tournée vers l'autre mais c'est peut-être simplement rayonner un peu d'épanouissement et puis à chaque instant on se demandait si on a fait quelque chose pour l'autre je réagis aux retransmissions parce que sur ce thème du bonheur on peut malheureusement pas donner une recette on peut pas mettre la main sur l'épaule de l'autre et faire un transfert de bonheur ce qui nous anime justement à la Fabric Spinoza aujourd'hui c'est d'arriver à malaxer ce sujet du bonheur suffisamment pour que chacun trouve sa manière de l'appréhender pour certains ce seront des choses à faire différemment toujours pour d'autres ce seront des changements de posture ou de comportement pour des troisièmes ce seront finalement des prises de conscience on a construit des quiz électrochocs qui permettent à des gens de réaliser des choses sur leur vie pour ensuite agir de leur propre manière et pour des derniers ce seront plus importants ce seront plutôt des changements institutionnels et ceux-là diront moi je pense que favoriser le bonheur citoyen ça passe par l'individu mais on a aussi à rénover nos organisations à rénover notre système politique et on parle beaucoup dans certains champs politiques de mainstreaming c'est-à-dire on prend on opère un changement systémique et on examine plutôt on se dit et et que ou ou c'est ce que je veux dire complètement tu n'as pas évoqué la spiritualité est-ce que tu penses que c'est c'est aussi une des clés ou un des outils importants à cultiver pour pour tendre vers le bonheur au sein de la fabrique Spinoza on a un groupe de réflexion qui est parmi les plus grands défricheurs de notre organisation qui étudie la place de la spiritualité en entreprise et on est surpris on a interviewé aujourd'hui 35 managers de voir que parfois alors qu'ils ne le savent pas et bien ils sont en train de mettre en oeuvre dans leur management au quotidien auprès des hommes et des femmes et bien une certaine qualité de vie intérieure et que leur centrage leur capacité à viser quelque chose de plus grand qu'eux à être apaisé toutes ces choses qui sont liées à la spiritualité et bien un impact direct sur comment ils se sentent mais aussi sur comment ils se comportent vis-à-vis de leurs équipes et vis-à-vis de leurs organisations donc là j'ai mal répondu à ta question mais je voulais commencer par dire que la spiritualité est évidemment une donnée qui semble personnelle mais qui a un impact très fort sur la société dans son ensemble si nos amis députés et sénateurs et hommes et femmes et bien faisaient une minute de centrage ou de méditation avant chaque session je pense que la politique française serait bien différente c'est une première réponse deuxième réponse c'est la spiritualité comme importante dans sa vie oui probablement mais sans dictature on a organisé il y a quelques années un dîner débat entre Robert Misrahi l'interprète de Spinoza philosophe et Mathieu Ricard le porte-parole du Dalai Lama et il y a eu un très joli moment où Mathieu Ricard a dit à Robert Misrahi que la méditation n'était vraiment qu'une des voies possibles pour être plus heureux dans l'existence et je pense que venant de Mathieu Ricard c'est une très très belle parole de la même manière je pense que on peut s'intéresser au grand concept de la spiritualité et se dire que si on arrive à faire partie de quelque chose qui va au-delà de sa propre personne qui nous transcende un peu alors c'est c'est important pour notre vie et on est dans la spiritualité est-ce que j'ai le sentiment avec toi Julien de faire partie d'une communauté de gens qui modestement et utopiquement veulent construire un monde meilleur ça me fait ça me relie au genre humain ça fait que je me sens bien mais ça peut aussi être si j'ai le sentiment d'être relié à ma famille à mes proches par de l'amour alors je suis dans une spiritualité ou pour quelqu'un d'autre la spiritualité ça peut être de chercher à chaque instant d'être intègre est-ce que lorsque je prends une décision est-ce que lorsque je marche droit dans mes bottes dans la vie et à travers ces obstacles j'ai le sentiment de dire ce que je pense d'avoir le courage de l'exprimer et de savoir que j'exprime quelque chose de profond et quelque chose qui dit qui je suis alors cette intégrité là finalement elle fait que je suis quelqu'un d'apaisé de serein et il me semble qu'il y a une spiritualité là-dedans parce que je fais de moi quelqu'un de plus grand que simplement un être agité ou comme disent les bouddhistes un esprit de singe monkey mind un dernier exemple de ce que peut être la spiritualité et bien ça serait d'être d'avoir une relation juste au temps est-ce que dans mon existence j'arrive à avoir cette sérénité qui fait que les instants que je vis ne sont pas des successions de moments où je cours c'est Zimbardo le scientifique qui établit des questionnaires pour définir nos profils temporels est-ce que je suis tout le temps tourné vers le futur est-ce que je suis à ruminer le passé est-ce que je suis nostalgique de manière positive du passé est-ce que je suis dans le présent fataliste ou est-ce que je suis dans le présent en le savourant et ce cocktail de facettes temporelles de ma personne et bien me construisent une relation au temps et cette relation au temps il me semble qu'elle est spirituelle parce que elle change ma conscience au monde et pour le présenter de manière moins ésotérique si alors que je reçois un email toutes les 5 minutes au travail et que lorsque je le regarde je perds 10 points de QI liés à l'interruption que ça produit et que j'atrophie mon attention endogène comme disait le scientifique et que ce faisant je deviens un être non centré en train de courir et stressant évidemment des autres est-ce que là je ne suis pas en train de décrire une vie qui de manière pragmatique est profondément non spirituelle donc finalement pour conclure je pense que les différentes manières d'intégrer la spirituelle dans sa vie eh bien peuvent trouver un écho chez chacun d'entre nous sans hérisser les poils de personnes qui seraient athées ou profondément religieuses donc oui tu prêches à convaincre une fois qu'il y a une phrase une citation qui te suit partout une citation qui me suit partout que tu affectionnes écoute après avoir parlé du fait d'être centré je me sens très peu centré car il y en a une qui me vient à esprit mais je ne sais pas si c'est celle qui représente ma pensée mais je la trouve simple et belle Spinoza dit l'homme est un dieu pour l'homme et je trouve que cette phrase elle est puissante parce que bon elle est bien sûr un peu promethéenne au mégalo mais elle cherche à dire que dans une société complexe évidemment il faut charger à transformer notre écosystème à le faire évoluer positivement mais en même temps on a ce ressort intérieur qui fait que on est responsable et capable et puissant pour changer les choses pour nous-mêmes mais aussi pour les autres et moi je suis toujours un peu étonné de voir à quel point comme je le disais tout à l'heure et bien on se tourne vers des solutions qui sont externes on se tourne vers l'état on se tourne vers les institutions on râle contre sa ville alors que vous pourriez imagine un monde dans lequel lorsque un réverbère est en panne dans la rue tu frapperais à la porte de deux ou trois voisins et puis tu irais acheter l'ampoule et tu la changerais toi-même ça paraît complètement punk comme idée et pour autant ça serait un monde qui serait totalement différent symboliquement et symptomatiquement ça serait un monde totalement différent on s'est dit à la fabrique Spinoza qu'il fallait non seulement convaincre persuader mais aussi outiller les hommes et les femmes en entreprise on a donc créé trois jours de transformation trois jours de formation en octobre à Paris en octobre 2015 pour donner de l'énergie et faire passer des gens qui sont curieux en entreprise du concept de bonheur au travail à une étape où ils sont ambassadeurs mais aussi puissants outillés pour faire changer les choses dans leur organisation un premier jour sur le jeu au travail comment je me sens moi est-ce que je trouve du sens est-ce que mon travail me nourrit est-ce que je connais mon potentiel un deuxième jour le tu au travail est-ce que j'ai une relation bienveillante à l'autre est-ce que je suis un manager positif est-ce que j'arrive à résoudre les conflits et un troisième jour c'est le nous au travail et on examinera et on apprendra on expérimentera des nouvelles formes de gouvernance dans les organisations on est très ardent d'accueillir 120 personnes à cette occasion pour équiper peut-être des passeurs du bonheur au travail dans leur organisation avec la petite idée derrière la tête que si en plus ça a aidé les entreprises à être plus performantes et bien ça serait extraordinaire merci pour tout ce que tu fais Alexandre on va suivre tout ça de très près à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio